Gros bienvenue sur le podcast Attitude, je suis Karine Ruel et aujourd'hui je reçois Estelle Doiron de Coffee Beauty. Allô Estelle, comment ça va? Hi, ça va bien et toi? Ça va tellement bien, je suis tellement contente de te recevoir sur le podcast, une entrepreneur canadienne du Nouveau-Brunswick en plus. On va se régaler dans cet épisode ici. J'aimerais que tu nous parles de ta belle business Coffee Beauty. Je sais que tu as des exfoliants pour ceux-là qui ne connaissent pas trop, qui ont vraiment vos missions d'aider les gens avec les problèmes de peau communs. Mais veux-tu nous en dire un peu plus sur toi, sur la business, comment ça a commencé? On t'écoute! OK. Bien, c'est ça. Mon nom est Estelle et j'appartiens à la business Coffee Beauty. On fait des exfoliants corporels au café. Toute ma vie, j'ai vraiment souffri avec la peau sèche puis j'ai une condition appelée keratosis floris qui est des petits boutons rouges en arrière de tes bras puis tes jambes. C'est comme des petits boutons secs, mais 1 sur 3 canadiens là parce qu'on sait qu'on a... Oui, c'est commun! On voit ça souvent! Oui! L'hiver est long au Canada. J'ai une cliente la semaine passée qui me dit, elle, elle est en France, elle est comme... Pas la semaine passée, comme deux semaines passées, elle est comme, fait-il encore froid chez vous? Je dis, je comprends pas, là. Ici, c'est au Nouveau-Brunswick, des fois, on a de la neige dans le bois jusqu'au mois de juin. En fait, elle est comme, mais pourquoi vous vivez là? C'est que tu serais comme un monde, j'entendais ça dernièrement, comme, pourquoi? Je suis comme, je sais pas! Pourquoi tu vis là? Ah, il y a plein d'autres choses. Mais écoute, je t'ai coupée, fait oui, souvent, c'est ça, les problèmes de peau, vu que l'hiver est tellement long, tu sais, la peau sèche, justement, on en voit beaucoup. Oui, ça, depuis tant que je suis jeune, j'ai ça, j'ai keratosis floris. K.P., il y a du monde qui l'appelle « chicken skin » parce que c'est très cute, là. Oui, j'avais déjà pensé ça, oui. Oui, ça fait toute ma vie que j'ai ça, j'ai eu des prescriptions, j'ai essayé des crèmes, j'ai eu un dos qui fout tout le temps qu'il mette la lotion parce que ma peau est extrêmement sèche. Mais je pensais pas qu'il y avait rien que je pouvais faire. J'ai essayé des crèmes cortisol, des choses de même. Mais quand j'avais 28, soit en 2016, j'allais en Floride pour la première fois. J'étais comme, c'est-tu quoi? Je veux plus ces petits bumps rouges en arrière avec mes bras-là, je suis tannée. Puis là, j'ai trouvé sur Google qu'un gommage au café, un coffee scrub pourrait m'aider. Je suis comme, ah, cool, je vais aller à mon magasin naturel Sequoia que j'adore. Je n'en viens pas autant. Puis là, je suis comme, OK, Tatch Shoppers, Drug Mart, Lottens, Jean Coutu, peut-être une, là-bas. Puis il n'y avait personne qui avait un coffee scrub en 2016. Je suis comme, OK, bien, peut-être que je peux en trouver en ligne. Là, il n'y avait personne au Canada qui en faisait ou qui en vendait en ligne. Je suis comme, je sais qu'ils n'avaient en Australie, ils n'avaient aux États, mais j'allais sur mon voyage dans deux semaines. Je suis comme, OK, je vais en faire un. Puis pas de moyen que j'aie une maker, là, comme je brûle les salades, là, comme je ne fais pas des choses, voilà. J'aime bien acheter des choses déjà faites pour moi. Mais je n'en reviens pas qu'il n'y en avait pas parce que, tu sais, mettons qu'on regarde dans la timeline, là, on se rendait juste avant d'entrer un épisode, ça fait juste six ans que ta business est startée. Et juste six ans passés, il n'y avait pas de produits au café. Pas naturel. Ça, il n'y avait qu'il était comme fait en Chine, tout ça, là, mais c'était pas ça. Le genre que le café est le dernier ingrédient de la liste, là? C'est ça. Puis c'est pas comme du vrai café, c'est comme un comme... Ça sent le café. Ça sent le café. Bien, c'est tout. OK, ça, tu l'as fait toi-même? Ouais. Pour les premiers deux ans, c'est moi qui le faisais moi-même, mais je l'ai commencé moi-même pour moi-même. Puis après deux semaines, mes bons projets étaient partis. J'étais à Floride, puis j'ai une fille de vente. C'est ça mon background. J'ai vendu des voitures pour des années. J'aime parler. C'est une des choses que, si vous me connaissez, j'aime parler. Mais j'ai dit ça à mes amis, puis mes amis, oui, on l'a essayé. Je l'ai fait un petit brin plus, puis je l'ai donné à des amis, puis du monde que je connaissais. Puis ça les a aidés avec des cicatrices, de l'acné, des stretch marks. Donc, c'est vraiment juste là que le produit a commencé. Puis en 2016, je travaillais à une banque autant. Puis je m'ai dit, je vais l'essayer au... On a marché ici, Christmas at the Coliseum. Je l'ai fait un plan pour cette fin de semaine-là, puis j'étais comme, si je n'en vends, je n'en vends. Si je n'en vends pas, je vais continuer à la banque. Ça s'appelait-tu Coffee Beauty? Ça s'appelait Coffee Scrub. S-K-R-U-B. Le nom semblait un petit brin cheap, mais c'était dans des sacs, c'était pas dans des jars, c'était... OK! Puis j'ai sellé out cette fin de semaine-là. Ça, je m'ai dit, ah, peut-être que j'ai quelque chose. Puis ce qui m'avait vraiment surpris, c'est que j'ai quelqu'un qui l'avait acheté le vendredi, qui est revenu le dimanche, puis t'es comme, oh my God, je n'en veux d'autres. Non. Ouais! Ça, j'étais comme, OK, j'ai quelque chose de bon ici-là. Par le mois de janvier, j'étais déjà dans des magasins comme Sequoia. Puis ça a vraiment juste déboulé d'être là. J'ai quitté ma job au mois de mars, puis là, j'ai été faire comme... Il y a des start-up groups, comme des accelerator programs à la province. J'ai été acceptée dans un dupe, j'ai vraiment juste été d'être là. Really? So, du temps que t'as fait ton premier scrub à la main, du temps que tu lâches ta job, on parle de combien de temps? Un an. Hé, c'est fou quand même, là! Tu sais, de juste partir, tu sais, c'est toujours ça que je dis avec mes clientes aussi. Aussi, toi, tu vois, un trou, un besoin, c'est comme, ça veut dire qu'il y a quelque chose là, là. Mais c'est impressionnant. Moi-même, je suis une utilisatrice de tes produits, je les adore. C'est pour ça que je suis comme, hé, ça me prend un stade sur le podcast. J'ai une peau extrêmement sensible puis très facile à faire des petits boutons. Fait que depuis, j'utilise ça, ma peau est tellement plus belle. Je fais super attention, tu sais. Je viens juste d'écouter. C'est drôle aussi parce que je viens d'écouter un podcast cette semaine qui parlait, justement, des produits de beauté. Tu sais, à quel point il y a beaucoup de produits qui sont chimiques. C'est pas régulé pareil dans tous les différents pays. C'est incroyable! C'est incroyable! Toute la cochonnerie. Je me souviens quand on dit ce qu'on se met sur le corps qui affecte nos hormones, qui affecte tellement de t'affaires. Fait que d'avoir ce produit-là qui est vraiment naturel. Puis là, maintenant, je sais que tu travailles avec des scientifiques. On a des chimistes qui ont... Alors, nous autres, on est à Moncton puis on a un co-packer à Moncton. Donc, ils ont des chimistes, des quality control specialists. Puis comme tout vraiment, c'est eux qui font affaire avec comme Health Canada. Puis toutes tes comme certifications-là. Fait que toi, tu as toutes ces certifications-là sur tes produits. Fait que ça, c'est major pour t'aider à rentrer justement dans les boutiques. Oui! La recette que j'ai faite dans ma cuisine n'est pas la même recette que j'ai faite. Juste un disclaimer, là! Les chimistes vont aider avec la formule. Il y a des petites choses qui sont améliorées, tu sais. Le premier, le premier pas juste du huile de coconut dedans, ça, il est vraiment comme plus grasseux. Là, il y avait enjouqué d'autres huiles naturelles dedans, comme du shea butter, de la vitamine E, sweet almond oils, ça, ça te laisse vraiment hydrater, mais pas grasseux. Oui! C'est ça! C'est ça que moi, je trouve que comme le feeling, c'est comme tu finis de te scrubber, puis tu rends ta peau douce, là. Ah, c'est wonderful! OK! Les raisons, tu as un petit peu aidé avec la formulation. Oui, oui! That's for sure! Puis je vois aussi que tu es très axée comme au niveau écologique avec ton packaging, everything, comme c'est quelque chose qui est très important pour la compagnie pour toi. Oui, puis on est en train de... Alors, il y a une compagnie en Ontario qui fait des paquets bi... pas biodegradables, mais compostables. Oui! Est-ce qu'on a fait travailler avec ZOO pour, en même temps, faire des refill pouches? Parce que je sais que right now, on a quand même du plastique, mais c'est du plastique recyclable. Mais avoir des refill pouches serait vraiment une bonne option avec un paquet qui est compostable. Ça, c'est toutes des choses qu'on peut travailler dessus puis qu'on essaie d'améliorer dessus, as far as we go, ça aussi. Oui, exactement! Parce que c'est quand même le budget pour faire produire tout ça, puis c'est ça n'a pas qu'effort, mais c'est magnifique. Puis dis-moi donc, j'avais une autre question. Ah oui, pour rentrer dans les magasins. Là, je te vois, genre, t'es partout. T'es même dans les boutiques à Tracadie, ici, qui est comme une petite ville, on s'entend. Puis partout, j'ai vu que t'étais sur Well. Qu'est-ce petit? On est à travers du Canada puis dans les États-Unis, maintenant. À les États-Unis aussi? Oui, on est dans toutes les provinces canadiennes puis on est dans les États-Unis. Wow, c'est super intéressant! Fait que ça a-tu commencé avec un contact? C'est toi-même qui fais les contacts? How does it work? Le monde me demande si c'est souvent faux parce qu'encore, le co-packer qu'on a, on est en ville. Tout est manufacturé à Moncton. Oui. Puis j'ai été souper avec des amis une journée puis j'ai demandé à un des amis, je suis comme, ah, tu sais, j'aimerais vraiment pouvoir trouver quelqu'un qui puisse sourcer mes boîtes parce que right now, mes boîtes me coûtaient vraiment cher. Puis tu es comme, ah, j'ai un ami qui fait ça. J'ai rencontré cet ami-là puis j'ai trouvé des boîtes. Puis là, à cet ami-là, j'étais comme, ah, ça serait vraiment nice de trouver quelqu'un qui manufacture. Puis ils m'ont fait rencontrer quelqu'un d'autre. Ça, c'est vraiment juste à donner que des friends et des friends et des friends et des friends. Donc là, en 2018, j'ai rencontré Pre-Lam, c'est eux qui manufacture mon stuff maintenant. Ils ont commencé à faire contre la manufacture de mes produits. J'étais still dans la maison, mais au moins, ils les manufactureraient en gros, puis moi, je pouvais plus vendre. Parce qu'avant ça, le plus que je vendais, le plus qu'il fallait que je manufacture, puis je n'avais pas vraiment de temps. C'était comme, si je voulais grossir, il fallait que quelqu'un d'autre manufacture pour moi. Ouais. Ils ont des contacts à travers du Canada puis dans les États-Unis, mais ils m'ont aidé à rentrer dans Lawton's. Ça, c'est huge. Ouais. Ouais. En 2019, on a commencé à parler avec Lawton's, puis à la fin de 2019, on a rentré dans tout leur magasin juste avant Noël. Puis ensuite, on a trouvé une broker. C'est une madame très… son nom est Angèle, qui vit aussi au Nouveau-Brunswick. Oui. Puis, elle était dans le département de santé, comme beauté, tout ça, ça fait 15 ans, je pense. Puis, elle nous a trouvé un distributeur à travers du Canada. Donc, on est dans les Healthy Planets, les Goodness Me, toutes les grosses chaînes. Non. Oui. Donc, ça, c'est notre distributeur au Canada. C'est fou, braque. Dans six ans, moi, je trouve ça impressionnant, impressionnant. Ouais. Qu'est-ce que… Tu sais comme, je suis aussi dans la productivité, là, puis là, je te vois avec comme… t'es comme des petites affaires à gérer. Ça a l'air à quoi ta routine quotidienne? J'aimerais que ça soit vraiment… J'aimerais que ça soit vraiment organisé. Je veux dire une chose. J'ai engagé une COO, quelqu'un qui fait les opérations, plus comme logistique, inventaire, tout ça. Elle a assez très bien organisée que ça m'aide beaucoup à gérer mon temps. Elle s'appelle Sylvie, je l'adore. Elle est vraiment organisée. Moi, j'ai plus comme un écureuil. Sylvie fait sûre que l'écureuil continue à… aller par en avant, là, à la place de… J'aime ton analogie, ça. Amazing. Fait qu'à fait ça que l'écureuil va dans un sens. Ouais. OK. Mais vraiment, c'est d'avoir une vision, aide vraiment, de savoir qu'est-ce que tu veux, puis de… On va dire que je dis que je veux cesser. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire demain? Puis à quel temps que j'ai besoin d'avoir certaines choses finies pour avoir ce que je veux? Il n'y a pas vraiment de « outside magic trick » qui est comme « oh, il faut que tu fais ce site pour avoir ça ». C'est vraiment quoi est-ce que je veux? Qu'est-ce que les choses que je fais pour avoir ça? Puis comment est-ce que je mets tous les « odds » de mon côté? Puis mettre des dates aussi, c'est important. Tu as dit ça, tu sais, de savoir « OK, par quel temps il faut que j'aie fini ça? » Parce que si souvent, quand on ne met pas de dates, c'est comme « là, il y a d'autres choses qui arrivent, puis il y a d'autres choses qui… » Puis là, on tourne dans la réactivité, puis ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas bien. C'est drôle que des fois, le monde ne comprend pas. On a déjà la fête des mères de l'année prochaine prêt. Tout est déjà prêt. On a déjà lancé nos choses de Noël. Vous ne le voyez pas, mais tous les distributeurs ont déjà toutes nos choses de Noël. On sait qu'est-ce que les choses de Noël. On planifie un an de l'avance. C'est ça, c'est ça pour ma prochaine question. Vraiment, un an d'avance, on fait tous les photoshoots d'avance aussi. Ça roule toujours. Il y a moins de réactivité de ce côté-là. Fait que toi, la majorité de tes journées, dans le fond, c'est plus grande vision. T'occupes-tu encore du côté… Y a-t-il des choses que tu ne tries pas encore faire, que tu fais des débuts que tu fais encore? Moi, je fais tout le design. Tout le design des choses comme les boîtes, les couleurs, tout notre packaging, notre in-store marketing. C'est quand même tout moi qui fais ça. Je fais les catalogues. Des fois, c'est long, mais j'aime vraiment ça. Une fois que c'est fait, puis si tu peux le voir, c'est assez beau, j'aime assez ça. J'ai fini un catalogue hier. C'est pour ça que je suis comme « great crowd ». Je suis comme « guarder mon catalogue ». C'est l'huile de Noël. Je ne vais pas vous le montrer. Excusez-moi. C'est l'huile de Noël. 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 Ça grandit tout le temps. C'est quoi ta grande vision pour Coffee Beauty? Où est-ce que tu aimerais emmener ça? La prochaine étape, dans le prochain mois, on va y aller sur Amazon.com qui est tout aux États-Unis. Parce que là, tu n'es déjà pas assez. Par exemple, je t'ai vu là. Ok. Cool. Oui. Point com. Maintenant, c'est toutes les petites choses que le monde, des fois, ne voit pas. Des fois, il y a du monde qui commande de Fredericton et ils sont comme « à quoi est-ce qu'il faut que je paye du shipping? J'ai l'envie en manque d'une ». Mais ce n'est pas « free ». Ça nous coûte comme 20 $. Ça, je suis pas à Fredericton. Exact. Avec le prix du gaz, on s'entend-tu? Oui. Mais même aux États-Unis, des fois, on a du monde qui commande des paquets et ça nous coûte 40 à 50 $ juste à l'envoyer aux États-Unis. Des fois, on voulait faire des influencers, des campaigns, et on ne peut juste pas parce que la logistique ne fait pas de sens. Mais avec Amazon.com, on peut vraiment commencer à étudier les États-Unis parce que si tu as un gros marché, c'est comme 100 fois plus gros que le Canada. Oui, c'est clair. Puis tout de suite, vous êtes juste en anglais, right? Le website est en anglais, tout est en anglais. Je veux dire, les postes sont déjà toutes ouvertes. Notre packaging est tout le temps bilingue parce qu'on vit au Nouveau-Brunswick, tout notre packaging est obligé d'être bilingue. Notre website est juste en anglais, mais au moins, nos catalogues sont bilingues et des choses de même. Mais c'est facile aux États-Unis parce que si on a l'anglais, on est correct. Exactement, il y a juste une façon de ligne. La vision de 10 ans, c'est vraiment de voir qu'est-ce qu'est le marché aux États puis d'écouter à notre clientèle, de voir qu'est-ce qu'il veut. On sait que des paquets plus écologiques est une des choses qu'il veut. Puis il adore les gift packs. Donc, on essaie de faire plus de gift packs. Hint, hint. Oui, c'est ça. À un moment-là, vous allez regarder la vidéo sur YouTube. C'est bien plus le fun que juste le podcast. That's for sure. Mais des choses même que le monde peut… Le monde qui adore nos produits aime de le donner aussi. Alors, ça fait des beaux cadeaux de Noël, des cadeaux de fête, des mères, des valentins, toutes ces choses-là. Alors, on essaie vraiment de faire plus des choses, le fun. Le fun est une de nos grosses valeurs parce que si on n'a pas le fun, c'est à cause qu'on le fait. Yeah. Tellement. Tellement. Je vois que tu as comme un armée d'ambassadrices aussi. Est-ce que tu as quelqu'un de déployé juste à ce secteur-là ou c'est toi qui recrute les ambassadrices? C'est moi. C'est moi qui fais quand même tout le Instagram, comme tout ça. On a héré quelqu'un pour faire nos TikTok. Je n'ai pas tout le temps dans le monde, mais elle fait tout le TikTok qui est vraiment le fun parce que TikTok monte de popularité assez vite. Crazy. Mais moi, je fais tout le Instagram. Puis vraiment, beaucoup des fois, c'est du monde qui « reach out » à nos autres, qui ont entendu nos produits ou qui adorent nos produits. Puis quand est-ce que le monde veut faire des partenariats même, on donne des produits gratuitement. C'est que tu nous donnes des photos. Ah, mais ça, c'est merveilleux pour vrai. Les meilleurs ambassadeurs ou ambassadrices, c'est ceux-là qui ont essayé ton produit et qui l'aiment. Ouais. Puis c'est vraiment une de ces choses-là. Juste l'autre jour, j'ai quelqu'un qui était comme… Ça fait longtemps que je les connais. Ils sont comme, j'ai jamais essayé ton produit. Ils l'ont fait de donner comme cadeau. Ils sont comme, je l'ai finalement essayé. Ils sont comme, je peux pas croire. Je l'avais pas essayé avant. C'est comme, ça recommande-mande qui me dit ça. Comme, c'est fine, là. Ils sont reçus de me dire qu'ils l'avions jamais essayé. C'est ça aussi. Mais c'est wonderful. Puis c'est vrai que la première fois, parce que honnêtement, je m'attendais pas à ce résultat-là. Tu sais, je pensais, ça va gratter, ça va être vraiment intense. Puis j'allais pas sensibles. Non, pas du tout. Tes scientifiques ont fait un bon travail. C'est juste la bonne composition de café. Une autre chose que je veux juste dire, comme tu as la peau sensible. Une des choses, j'ai aussi la peau très sensible. On utilise zéro synthétique. Puis ça, c'est plus dans les fragrances qu'on ajoute, les parfums. Puis c'est ça, une des choses qui fait le monde réagir le plus comme des produits que tu peux acheter partout. Si les fragrances sont pas naturelles ou biologiques, c'est là que le monde a beaucoup de réactions. Puis on fait toujours sûr que nos parfums sont certifiés, organiques ou naturels. Ah! Ça, c'est vraiment intéressant de savoir. Parce que moi, j'avais comme la présomption de pensée, bien le café allait, vu que c'était comme rugueux, que ça allait comme irriter. Mais non, OK. Fait que dans le fond, ce qui était plus irritant, c'était probablement plus quelque chose qui aurait été pas naturel. Puis notre café est en moule dans une poudre. Puis c'est du sucre qui est l'expoliant. Sur le sucre, il y a un humectant naturel qui tient le moindre sur ta peau. Alors, ça aide vraiment à tienner toutes les huiles qu'on met dedans qui sont des huiles naturelles puis biologiques. Puis ça le tient dans ta peau à cause que le sucre acte comme un humectant. Comparé à un sel qui déshydratait ta peau. Ah! C'est donc bien intéressant. Super intéressant. J'imagine que t'as appris tellement aussi avec ça. Oui! On a vu que tu faisais ta recette, je suis sûre que tu pensais pas tout à ça. Ouais, j'étais comme, ah, j'ai du sucre, j'ai du café, j'ai du coconut oil, essayons ça! Merci, comment ça va turn it out! C'est super intéressant. J'ai une question pour toi. Qu'est-ce qui a été comme la chose la plus difficile dans ta business, comme un petit bump dans ta business? Parce que quand ça, au niveau des produits, c'est pas toujours facile. Nous autres, on est dans le packaging et tout ça, mais des fois, il manque un ingrédient ou ça bombe quelque part. Qu'est-ce qui, pour toi, a été un des plus gros défis puis comment est-ce que t'as réussi à passer par dessus ça? Je vais en dire deux, parce qu'il y a vraiment deux différentes catégories. Il y en a une qui me dérange pas puis il y en a une qui me dérange un petit brin plus. Au commencement, j'ai commandé plein de choses, c'est comme packaging, comme tu sais. Mais les premiers packaging que j'ai fait, les sacs, j'avais commandé des labels qui étaient pas waterproof. Sauf quand tu le mettais dans la douche, ça décollait tout. Le son arriver. C'est pas ça, tu passes pas à tout, là, tu sais. Comme ces choses-là me dérangent pas at all. J'ai quand même comme des rolls de comme mille des premiers labels chez nous, là. Whatever. Un jour, tu feras peut-être quelque chose avec ça, une vitrine, tu sais pas. Ouais, c'est ça. Mais on a changé, non, trois fois. Alors, il y a beaucoup de packaging qu'on pouvait plus utiliser. Le premier, c'était Coffee Scrub, S-K-R-U-B. Puis là, j'étais comme, ah, ça sonne un petit brin cheap. On voulait mettre un nom plus fancy. On avait mis Coffee Organics, parce que 96% de nos ingrédients sont organiques. Mais le monde pensait qu'on vendait du café. Coffee Organics, il y avait pas de sujet de beauté. Il y avait pas de sujet de beauté, il y avait pas vraiment de... Ceux-là, on l'a changé en 2019 à Coffee Beauty, qui fait assez beaucoup plus de sens. Mais pour vrai, direct en 10 ans, comme on voit bien, comme clairement, c'est un produit de beauté. Ouais, vraiment. Ça, ça a pris trois ans. Des fois, comme si vous êtes dans l'année 1 à 3, c'est complètement correct de faire des changements pour des choses comme ça. Mais les choses qui m'avaient vraiment tannée, c'est que des fois, je mettais toutes mes œuvres dans un panier. Même le contrat avec Lawton's, quand on a commencé à négocier, j'étais comme assez excitée. Puis j'étais comme, ah, Lawton, ça vient. Lawton, ça vient. Ça a pris comme un an. Dans le temps, c'était beaucoup d'espérage. Puis j'aurais dû juste continuer à chercher pour d'autres points puis grandir. Mais en direct, j'avais attendu un petit peu. Alors, c'est comme, même si il y a des belles opportunités qui se présentent, de pas juste concentrer sur ça puis de continuer à shooter tes shots puis de voir qu'est-ce que tu peux faire. Donc, c'était vraiment comme l'année 2019 à 2020. Comme, ils voulaient des counter displays. Ça, ça avait pris six mois à commander. Ça nous avait coûté une fortune. C'est juste des petites choses de même que je ne comprenais pas. Je n'avais jamais fait. Most du stuff que je fais, je n'avais jamais fait avant. Mais c'était de comme hurry up puis d'attendre. Attends, 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 attends. Comme, prends-moi des counter displays. Ok, ben, attends, 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 attends. Puis ça prend beaucoup de cash flow. Oui, c'est ça. C'est certain. Il faut que tu commandes ça de coup, là. Oui. Alors, puis ils disaient, on n'avait pas encore plus assez de commandes. C'était comme, attends, 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 attends. Je dis, ok, ben, je suis prête, là. Oui, c'est ça. On peut tout juste avancer plus vite avec ça. Oh my gosh. OK. Fait que, dans le fond, de ne pas avoir peur de faire des erreurs, même si ça coûte cher, tu sais, c'est comme de continuer à avancer. Puis le non aussi, je trouve que c'est une bonne affaire parce que des fois, quand on commence en business, moi aussi, j'ai souvent évolué puis changé de nom, puis changé d'affaire. On hésite. Certains, il ne faut pas changer aux cinq minutes non plus, là. Mais on the long run, tu sais, des fois, il faut faire ce petit changement painful, là, pour, comme, s'aligner avec sa vision. Exactement. Puis, c'était comme, oui, le monde au New-Brunswick savait que c'était coffee organic, savant that. Moi, je ne sais pas, mais comme, le monde ne se rappelle pas de ça. Ce n'est pas quelque chose qui est le monde comme, oh my God, je ne peux pas croire qu'ils ont changé de nom. Non. Non, non, pour vrai. Parce que moi, je me rappelle du début que vous avez sorti, puis je ne m'ai même pas remarqué que vous avez changé de nom. C'est ça. Ouais, c'est ça. Exactement. Souvent, c'est ça l'affaire aussi. Puis, on s'imagine que tout le monde voit tout ce qu'on fait. Mais, comme, tout le monde a sa propre vie, là. Tout le monde fait ses affaires. Puis, si tu fais des erreurs, ce n'est pas grave. Ce n'est pas tout le monde qui va le voir non plus, là. Puis, l'autre chose de, comme, du monde qui débute juste ou qui, comme, launch un produit, de ne pas avoir peur d'en parler. Comme, le monde, des fois, ça, comme, oh my God, j'ai entendu. Quelqu'un veut commencer un coffee scrub au Nouveau-Brunswick. Je suis comme, good luck. Ha ha ha! Ha ha ha! Oui, c'est ça. Voulez-vous mieux travailler ici pour deux semaines? Êtes-vous sûr que vous voulez faire un coffee scrub? Le travail qui va dans réussir ta vision, c'est jour et nuit. Alors, si quelqu'un d'autre veut travailler jour et nuit, good! Absolutely! Oui. Quelqu'un d'autre qui veut faire un coffee scrub exactement comme le mien, go for it! Peut-être tu peux en prendre quelque chose. Oui. Oh, c'est vraiment bon, ce que tu dis, de ne pas avoir peur de la compétition, parce que le pourcentage de nombre de personnes qui est prête à mettre les efforts pour se rendre là est vraiment minime. Les gens, souvent, ça parle, les business, ils sont super risés, ils vont travailler jour et nuit pour un an. Puis ça, c'est si ça se range qu'un an, c'est plus souvent une couple de mois. Oui. Et puis, ils réalisent que, oh, finalement, c'est beaucoup de travail et de business. Parce qu'on ne voit pas tout ce qui se passe en arrière. Il y a des journées où ça va se faire bien, mais il y a deux journées, je ne sais pas pour toi, mais moi, il y a des journées où je dis que, mais pourquoi est-ce que je fais ça? Encore aujourd'hui, il y a des journées que je dis que, tu sais, je pourrais juste aller travailler au Starbucks et qu'ils poussent une soirée. Exactly! Same! Same! Des fois, je suis comme, fuck that! Je retourne travailler une job 1 par 5. Fuck it! Là, il y a Dave qui est comme, t'as déjà essayé, t'as haï ça! Je suis comme, ah! Ouais! Quand je prends mes petits spells, mon chum est comme, bah, lui, si tu travaillerais, je suis comme, ben, il faudrait que ce soit une place que je peux avoir des vacances, pour ce que je veux, quand je peux travailler et travailler. Comme c'est des choses que j'ai réellement. Je n'ai jamais trouvé ça quelque part d'autre. Exactement! Tu sais, le prix à payer, puis tu sais, je trouve ça le fun qu'on en parle, parce que souvent, tu sais, les gens vont vendre la business comme quoi que c'est, tu peux travailler, tu sais, 10 heures par semaine puis arriver à 100 000 par année, là. Tu sais, wait a minute, il y a du travail derrière. Je ne dis pas que ça ne se fait pas. Exactement! Tu sais, mais reste qu'il y a du travail derrière. C'est ça. C'est ta vie. Comme, il faut que tu aimes ça, il faut que tu aies du plaisir dedans. Oui, il y a des journées qui font chier, là. C'est normal, là. Mais pour moi, c'est le freedom qui vient avec, comme on a été à Costa Rica pour un mois. J'ai travaillé tous les jours, mais j'ai travaillé à Costa Rica tous les jours. Comme, il y a une différence. Exactement! Tu sais, tant que tu as une connexion Internet, tu es bonne. C'est ça qui est nice. C'est sûr que j'ai une connexion Internet, par exemple. Parce que quand même, moi, je fais beaucoup de choses. Oui, c'est ça! Tu sais, de prendre une connexion Internet, c'est sûr que c'est un peu plus ardu. Mais si tu avais un conseil, Daniel, à quelqu'un qui start justement un business comme ça, qu'est-ce que tu lui dirais? Numéro 1, de ne pas avoir peur d'en parler. Il y a beaucoup de monde qui est comme, ah, j'ai une idée. Bien, j'ai peur que quelqu'un la vole, je ne veux pas le dire. Personne qui veut voler t'en idée. Non. Parlez-en, prenez l'opinion du monde. J'ai beaucoup de monde qui veulent commencer des business. Je dis comme, fais-toi une liste de 100 à 300 personnes. Mende-leur. Mende leur opinion. Fais un petit survey. Mende-leur. L'enjèterais-tu? L'utiliserais-tu? C'est-tu un service? Qu'est-ce qui est ta compétition? Qu'est-ce que tu utilises right now? Comme, si le monde ne va pas l'acheter, commence-le pas. Ce n'est pas une de ces choses-là que tu bâtis et que le monde va venir. Tellement! Oh my God! Oui, c'est même là, on est tous sur les réseaux sociaux. Sur Instagram. C'est ça. Les gens, on peut en parler parce qu'ils se disent « Est-ce qu'il y a d'autres de voir? » Ils vont le faire à leur place. Mais avec tout le travail, comment ça prend pour monter le business? Arrête d'avoir peur. Fais juste en parler. Tellement! Fait que toi, tu dirais comme directement d'aller voir cette personne-là, 300 personnes à peu près, puis juste comme tu leur envoies un message avec ton idée, puis comme l'achèterais-tu ou l'achèterais-tu? Justement, même si tu ne veux pas parler à tes amis, comme mets-toi, va, comme si j'avais à Moncton, va à Fredericton puis va te faire un petit kiosque puis demande à du monde, demande l'opinion du monde. Aimes-tu A? Aimes-tu B? Est-ce que c'est du manger? Fais-le et goûtez. Je sais pas moi. Il y a aussi beaucoup de manières à trouver l'opinion du monde, puis de prendre leur opinion, pas 100% tout le temps, mais de voir qu'est-ce qu'ils disent, voir si c'est bon, voir si c'est pas bon, comme il y a peut-être du monde qui va te donner une idée comme « Ah, c'est trop petit, ça devrait être un petit problème. » Ça me dérange pas comme qu'est-ce que la business que t'es dedans. L'autre chose que je dirais, ça serait une des choses que j'ai appris qui m'a aidé beaucoup, c'est de faire attention aux labels, les étiquettes qu'on se met sur nous autres même. Il y a du monde des fois qui sont comme « Ah, bien, j'ai pas bon en vente. » Ça va juste les arrêter, mais pratique. Pratique-toi. Moi, encore aujourd'hui, quand j'ai des présentations, je me recorde sur mon téléphone, je me watch, je pratique, je pratique, je pratique, je pratique. J'aime ça, mais ça m'a pris longtemps, c'est parce que je suis meilleure maintenant que j'aime ça. Exactement. Exactement. 10 étiquettes, je suis pas bonne à la technologie, je suis pas bonne en finances, je suis pas comme… On se met des étiquettes sur nous autres même. Ah, c'est tellement vrai, ça moi, l'une des premières en business. « Ah, je suis pas bonne dans ça, je suis pas bonne dans ça. » Fait que tu sais, on n'ose pas le faire parce qu'on est déjà découragé avant même d'avoir commencé. C'est comme « Arrêtez de dire que t'es pas bonne. » Fin étape à la fois. Ah, c'est tellement des bons conseils. Wow. Sérieusement, merci tellement pour ton précédent. Ça a été un super de bel épisode. J'aurais chance avec toi toute la journée, mais j'ai une longue liste de choses à faire. Fait que dis-moi, où est-ce que les gens peuvent te rejoindre? Alors, personnellement, Instagram est la plus facile place que je peux voir qui vous êtes. Je suis bonne avec des faces, moins avec des dents. Alors, Instagram, vous pouvez trouver « Coffee Beauty » sur Instagram, puis moi-même sur Instagram, ça serait « at coffeebeauty » sur Instagram, puis « estelle.douaron ». Magnifique! On va mettre tout ça dans les chaussures notes. Fait qu'encore une fois, un énorme merci. Merci tout le monde d'avoir été là. J'espère que vous avez aimé l'épisode clairement. Plein de belles petites pépites d'or. Allez faire votre étude de marché avec 300 personnes. Go! Launch it! Tant seule m'avoir étonnée. Fait qu'encore une fois, un gros merci et on se retrouve la semaine prochaine! Bye! Bye! Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude. Sous-titrage ST' 501